Il y a une autre anecdote dans ce livre au sujet de cette séquence accordéon, c'est qu'on apprend qu'en fait c'est une falsification. Le son de l'accordéon qu'on entend sur cette séquence n'est pas celui de l'enregistrement original. Non, c'est-à-dire qu'on est allé à Chamalières, on a enregistré dans le petit jardin de la mairie, et puis on a fait une interview, puis une deuxième, et puis après Valéry Giscard d'Estaing a joué en tant qu'Auvergnat, je veux revoir maintenant Mandie, et en tant que ministre des Finances, je cherche fortune autour du chat noir. Et c'était Jacques Brialy, le frère de Jean-Claude, qui réalisait avec l'équipe technique de l'époque de Clermont. Et puis en rentrant, deux jours après, il me dit « Daniel, il faut que tu redemandes au ministre de redescendre un chamalière, parce que, je ne peux pas dire ce que c'est techniquement, mais ça tournait trop vite. » J'ai appelé au ministère, puis j'ai expliqué qu'il y avait eu un problème, que l'interview s'était très bien, mais qu'après ça s'était emballé, qu'il fallait refaire l'accordéon, mais qu'on allait mettre les images. Un nouveau son sur les images tournées ? Et qu'on allait prendre le son sous les lambris du Louvre, puisqu'à l'époque, le ministère était là-bas. Et puis après, c'est passé comme ça. Et après, les humoristes s'en sont emparés, ils ont raconté des tas de bêtises. On va l'écouter cette séquence culte, 29 septembre 70, vous êtes dans le jardin de la mairie de Chamalières, et Valéry Giscard d'Estaing vous sort son instrument. « Ce qui fait qu'il me reste du temps pour pratiquer mon violon dingue. » « Oui, mais celui-là dingue, en fait, ce n'est pas du tout un violon. » « Ah, c'est mieux qu'un violon, c'est un accordéon. » « Vous voulez peut-être que je vous en joue un petit... » « Oui, je veux bien. » « Nous avions tout prévu, nous avions pris votre accordéon, qui est d'ailleurs un petit accordéon. » « Eh bien, votre récompense, c'est que vous avez été virée de la télé 11 ans plus tard, lors de l'élection de France-Mittaren. » « Voilà, et ce que je veux dire, que comme mon seul soutien a toujours été le public dès le départ, sinon je ne ferais pas ce métier, eh bien, ce n'est pas un soutien qui vous aide après. Si on a quelqu'un qui est derrière vous, après, si on vous fait une vacherie, après on vous récupère. Eh bien, moi, pas. C'est la plus grande preuve que je ne connaissais pas bien M. Giscard d'Estaing, que ça n'était pas un soutien et que c'était une rencontre. » « On nous a beaucoup dit que vous avez été limogé à cause de cette séquence, car François Mitterrand goûtait peu l'accordéon et encore moins Valéry Giscard d'Estaing. » « Oui, c'était surtout Jamalière qui ne goûtait pas. » « Vous en avez eu la preuve formelle de cela ? » « Oui, mais je n'en ai jamais fait état. Je le signale parce qu'effectivement, ça s'est su. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais... » « Mais quelle a été la preuve formelle pour vous ? » « Ah mais attends, on me l'a dit officiellement. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je n'ai jamais eu de revanche, ni de rancune, ni de rancœur. Par contre, j'aurais été très malheureuse si l'émission s'était arrêtée, si on m'avait montré la porte de sortie parce que les gens ne me voulaient plus. » « J'ai eu énormément de témoignages et je dois dire qu'il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif parce que j'ai eu beaucoup de petits bonheurs. »